Les sessions de créativité s'inscrivent d'abord dans un dispositif plus global qui s'appelle IAE Starter, qui regroupe tous les étudiants de l'IAE, qu'ils soient en L3, en M1 et en M2, et qui a pour but de former chacun quelle que soit sa spécialité future. Dans les entreprises d'aujourd'hui, on ne veut plus seulement des spécialistes, mais on veut aussi des futurs jeunes managers qui soient capables de travailler en groupe, qui soient capables de prendre des initiatives, qui soient capables d'aller chercher de l'innovation. Il s'agit d'un cours de créativité. On les réunit pendant trois jours autour d'une vraie commande. Ici, la commande, c'est une commande du CRUS qui cherche à développer la fréquentation de ses restaurants, le soir et le week-end, et donc qui a essayé plein de trucs et rien ne marche. Donc, ils ont besoin de faire appel à des démarches plus structurées, plus lourdes, qui vont plus en profondeur dans la créativité et l'innovation pour trouver de nouvelles options, de nouveaux concepts, de nouvelles solutions. C'est un programme qui permet de commencer les cours sur un mode radicalement différent de ce dont ils ont l'habitude. Alors, on fait des avancées, on recule, on prend des portes. Le CRUS nous a un peu réorienté pour qu'on puisse travailler sur la problématique, savoir ce qu'ils ont déjà entrepris. On avance plutôt bien. Chaque groupe a plus ou moins les mêmes idées, après avec des variantes. Et c'est ce qui va être bien, c'est voir comment chacun les met en œuvre par la suite, et voir qui va réussir à attirer le gros lot et justement que le CRUS trouve la perle rare parmi nous. Mon objectif, c'est de guider les étudiants à travers un module sur trois jours, de leur faire comprendre en fait que la créativité, c'est tout un processus qui se découpe en plusieurs étapes, essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'appliquer ce processus et de pouvoir répondre à la commande qui nous a été faite par le CRUS. Et mon objectif un peu plus à moi, c'est d'être à l'écoute des étudiants, de les guider, de les rassurer, de vaincre un peu leur résistance, de les accompagner. Et de faire la chose aussi avec eux, de partager un moment avec eux, de vivre une expérience avec eux. Alors moi qui viens d'une autre composante de la faculté, j'ai forcément eu un point de comparaison par rapport à mes propres étudiants. Peut-être que c'est le profil des étudiants que j'ai tout de suite vu. Un profil qui, on sent des jeunes gens dynamiques, qui ont envie de s'impliquer, donc ça m'a plu de découvrir les étudiants. On travaille sur un concept, ensuite sur une idée, ensuite sur un défi, ensuite on trouve des idées par rapport à ce petit projet, par rapport à cette petite problématique. Et donc, ça se traduit par beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites idées qu'on raccorde entre elles. C'est un vrai projet avec une vraie fin en fait, qui pourra l'avoir réalisé, peut-être ? Et du coup, on arrive un peu plus à se projeter là-dessus, vu que ce soit assez concret, on n'a pas l'habitude de travailler sur des projets concrets. C'est toujours théorique. Du coup, le fait que ce soit concret, c'est un un plus. Et pour moi qui n'étais pas allié à eux l'année dernière, j'arrive, je ne connais pas grand monde et là, on est déjà en très gros groupes. C'est un peu déstabilisant, mais on fait vite des jeux, des icebreakers, donc on est tous plus ou moins, on commence à se parler. Et après, on est dans des groupes un peu plus serrés, donc ça permet de rencontrer des gens qui ne sont pas forcément de notre promotion. C'est toujours intéressant de travailler en équipe avec des gens qu'on ne connaît pas, pour confronter nos idées, où on apprend toujours. Tous les jours. Tous les jours. ... ... ... Sous-titrage ST' 501